Alors, nouvelle info sur la paire Lina, le portable de Tao, son petit ami, a été retrouvé. Alors, on resitue, elle a été considérée comme étant disparue de manière inquiétante le 23 septembre dernier. Son petit ami va signaler à sa belle-mère sa disparition, et la mère de Lina va finir par appeler les gendarmes trois heures après la disparition de Lina. À peu près trois heures après la disparition de Lina. C'est pas le petit ami qui va appeler la gendarmerie, c'est la mère de Lina. Il va peut-être contacter le gendarmerie que trois heures après la disparition constatée, et une heure après la disparition constatée à la gare. Elle devait prendre le train depuis Saint-Bless-Laroche, et elle va pas arriver à Strasbourg, où elle devait être retrouvée par son petit ami. D'accord ? Son petit ami va tout de suite prévenir qu'elle a disparu, mais ne répondra pas à aucun de ses amis. Il va attendre une petite heure avant de prévenir la mère de Lina qu'elle a disparu. Il répond à aucun des amis de Lina ce matin-là non plus. Il commence à être suspect, et il va être contacté par Instagram, mal que tout, par les amis de Lina qui n'arrivent pas à la joindre. À 11h23, elle va envoyer des messages pour dire que... À 11h15, 20, elle envoie un message pour dire comment elle est habillée, et qu'elle prend le train, qu'elle est en train de marcher sous la route. C'est ce que dit son petit ami. Elle lui envoie un message. Une vidéo ou une photo pour montrer comment elle est habillée. Ce que dit son petit ami. Parce qu'il va réussir à décrire comment elle est habillée aux gendarmes qu'il va contacter. Il va appeler les gendarmes, disant qu'elle a disparu, qu'elle est habillée comme ça. Elle a des vêtements gris, un blouson blanc, des baskets, des chaussures comme ça, une robe grise, un blouson blanc, elle porte ses baskets-là. Il dit, d'accord, très bien. Les gendarmes enregistrent la description de Lina. Et, question qu'on lui pose, après seulement, « Vous savez comment elle était habillée ? » « Ah ! Elle m'a envoyé une photo. » « Très bien. On peut avoir la photo ? » « Attendez. J'ai perdu mon téléphone, dit-il. » Parce qu'on lui demande comment il sait comment elle est habillée, que plus tard. La photo du jour de sa disparition, on n'en a pas. C'est de toute évidence la dernière photo, la dernière vidéo qu'on a de Lina. Les gendarmes ne l'ont pas demandé à Tao. C'est la photo de la tenue qu'elle porte le jour de sa disparition. Le soir même, quand elle va à Strasbourg, elle est censée rentrer avec son petit ami. Elle a 15 ans, elle est mineure, elle est censée rentrer le soir même, donc elle a pas pris d'affaires de rechange. On explique complètement l'idée d'une fugue. Ce qui veut dire que la seule tenue qu'elle porte, c'est celle qu'elle avait ce jour-là. Si on a une vidéo ou une photo à l'identique, c'est celle-là qu'il faut publier pour les gendarmes, c'est logique. Mais aucun des gendarmes ne va demander la photo et la vidéo à Tao. Comment saviez-vous qu'elle était habillée comme ça ? On lui demande que plus tard et plus tard, il répond, j'ai perdu mon téléphone. Il est tombé dans les égouts. Histoire rocambolesque, le téléphone est tombé dans une gouttière et ensuite a dégringolé dans les égouts. Il est tombé sous une dalle. Ils ont cassé la dalle et récupéré le téléphone. Enfin, ça c'est la nouvelle du jour. Le 6 octobre 2023, le téléphone portable de Tao a été retrouvé. Et ça nous ouverte l'enquête. Il va être analysé parce qu'il contient WhatsApp. Il paraît que ça complique l'enquête. L'analysé WhatsApp. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est déjà est-ce que cette photo, cette vidéo, elle existe ? Parce que l'histoire de comment vous savez qu'elle est habillée à elle m'envoyer une vidéo ou une photo que personne n'a jamais vue, personne n'y croit. Elle était en train de marcher sur la route à 11h15. Elle m'envoie une vidéo pour montrer comment elle est habillée. Très bien. Il y a WhatsApp. OK. Donc, c'est la dernière tenue qui est là. Comme ça, on sait à quoi elle ressent quand elle disparaît et à quoi elle ressent quand on la cherche. C'est normal. Ça ne prend pas si longtemps d'extraire une vidéo d'un téléphone WhatsApp. Un WhatsApp, si vous voulez, on a des applications. vous prenez le téléphone, vous faites un scan du QR, du QR code, et vous synchronisez avec un ordinateur. votre téléphone. Donc, bon, admettons, il y a une équipe spécialisée. Maintenant, les gendarmes ont trouvé une nouvelle excuse pour ne pas publier les informations. sans trouver une excuse en disant, il y a WhatsApp. Il faut bien garder et dire qu'il utilise des WhatsApp pour communiquer avec Lina. Après ça, je peux le comprendre. WhatsApp, c'est le seul réseau que la police n'arrive pas à surveiller. C'est aussi le seul réseau qui est gratuit quand on n'a pas de carte SIM fonctionnelle, quand on n'a pas de forfait. et qu'on n'a que Internet. D'accord. Pourquoi Lina envoie une vidéo via WhatsApp si elle n'a pas de forfait? Comment elle a accès à Internet? Elle a la 4G. la 5G ou le Wi-Fi. Pour utiliser WhatsApp, il faut qu'elle ait accès à Internet. Elle est en train de marcher dans la rue. Pour envoyer une vidéo, il faut qu'elle ait accès à Internet. Elle avait accès à Internet par la 4G et la 5G. D'accord. Donc, elle avait du forfait avec des gigas octets sur son abonnement. Donc, elle avait les appels illimités. Elle ne peut pas utiliser WhatsApp sans avoir Internet de là où elle est. Sur quel réseau elle s'est connectée? Elle ne s'est pas connectée sur le réseau d'un voisin au passage. Alors, peut-être un réseau Free Wi-Fi. Ou un réseau SFR Wi-Fi. C'est un réseau gratuit où vous pouvez vous connecter à un point d'accès à Internet. De n'importe où. Si elle n'a pas de forfait. Peut-être qu'elle a un forfait. Si elle a un forfait, pourquoi elle utilise WhatsApp pour communiquer? Pourquoi elle n'appelle pas un visio? Reprenons le raisonnement. Jusque-là, on pensait qu'elle avait son téléphone portable et qu'elle communique en 4G. 11h20, elle a son téléphone portable. 11h15, elle a son téléphone portable et elle envoie un message. Il n'en envoie une photo. Bien. Elle utilise WhatsApp. Pour la vidéo. Ce qu'on a conclu. Ok. Elle utilise WhatsApp. Première question. À quel réseau Internet c'est-à-dire connecté? Deux. Si elle a du forfait, pourquoi utiliser WhatsApp? Et le problème? Si elle s'est connectée à un réseau Internet, ça l'a situé quelque part au moment de sa disparition, au moment de la photo. Et si elle a du forfait, pourquoi elle utilise WhatsApp? Pourquoi elle n'appelle pas? Pourquoi pas un appel visio? Alors là, comme en argumentaire, c'était un appel WhatsApp. Ok. Admettons. C'est gratuit, elle n'a pas de forfait. Mais si elle n'a pas de forfait, comment elle se connecte à Internet? Donc elle est à terrain Wi-Fi. Elle est au milieu de la route, elle marche quelque part au milieu de la route. Comment l'accès à Internet? Pour utiliser WhatsApp, il faut avoir accès à Internet. Il faut un accès à Internet. Elle marche au milieu de la route. soit elle utilise un Wi-Fi gratuit, comme un Free Wi-Fi, ou un SFR Wi-Fi public. Soit elle a du forfait 4G, 5G. Il faut qu'elle ait accès à Internet, si elle utilise WhatsApp. D'accord? Si elle utilise le Free Wi-Fi, 4G et 5G, pour trouver sur quelle box elle s'est connectée. Donc là, ça va passer par les boxes du voisinage. Elle s'est connectée à une box. Elle a eu accès au Wi-Fi. Vous allez sur place, vous regardez si vous avez accès à un Wi-Fi. Free Wi-Fi, SFR Wi-Fi, Orange Wi-Fi. Orange Wi-Fi public. Et ensuite, vous suivez le nombre de boxes qu'elle a pu se connecter. S'il y a un historique de connexion. Et là, c'est les boxes qu'il faut analyser. 5 minutes plus tard, son téléphone ne borne plus. son téléphone ne borne plus 5 minutes plus tard. ça, à la limite, on s'en fiche. Elle a envoyé une photo. Soit elle a de la 4G, de la 5G et elle pouvait faire un appel visio et on est dans l'incohérence. Soit elle a accès à un Wi-Fi et elle n'avait pas de forfait. Elle n'avait pas de forfait en cours. Elle avait son téléphone, mais pas de forfait. ça peut arriver à 15 ans, on vous donne du prêt payé pour ne pas vous donner un abonnement. Je ne sais même pas pourquoi. Et elle a eu accès à une box publique où elle s'est connectée et vous trouvez qu'elle est la box publique où elle s'est connectée. D'accord ? Et enfin, cette photo, si elle est sur WhatsApp, si elle est sur WhatsApp, parce que moi, je commence à avoir des doutes. Comment était-elle habillée ? À l'exacte ? La dernière photo de sa personne, lorsqu'elle l'est constatée, c'est là. Et à 11h20, elle n'est plus. Elle n'est plus là. Si cette photo n'est pas sur le téléphone de Tao, Tao a menti. Tao a vu Lina. Tao est le coupable. J'ai pas sur le téléphone. J'ai pas sur le téléphone.